Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis un peu gênée parce que je vous vois très mal. Donc j'ai juste un flou comme ça à cause des spots. Mais donc le sujet de ces journées, c'est sur la matière. Je vais vous parler de la matière picturale et particulièrement la matière picturale de Claude Monet et de sa série des cathédrales. Donc là je vous donne déjà une image d'une horloge, d'une cathédrale qui est dans une collection privée. Je suis restauratrice de peinture. Et les restaurateurs, qu'ils soient les restaurateurs de peinture ou d'autres, sur d'autres matériaux, s'intéressent toujours à la matière de l'œuvre. Et ils s'interrogent sur le choix des matériaux, leur mise en œuvre et leur évolution. Donc dans le domaine de la restauration des peintures, on distingue habituellement en France, particulièrement en France, pas tellement dans les pays étrangers, dans les autres pays, on distingue le support de la couche picturale. Donc le support, c'est ce sur quoi la peinture est appliquée. Et la couche picturale comprend les différentes trates de l'image, donc la préparation, les couches colorées et le vernis. Donc moi je suis restauratrice de peinture spécialisée dans la couche picturale des œuvres. Et je travaille essentiellement pour les institutions muséales et actuellement, principalement, pour le musée d'Orsay. Et c'est à cette occasion que j'ai pu observer cinq cathédrales qui sont conservées au musée d'Orsay. Au moment de l'exposition de Monet en 2010, ces cathédrales sont passées dans les ateliers de restauration pour vérifier leur état. Et là, je me suis rendue compte que ces cinq tableaux étaient très différents, avaient un aspect de matière très différent. Ce n'était pas seulement les moments, l'atmosphère qui changeaient, mais Monet ne les a pas travaillés de la même manière. Du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire une recherche un peu plus poussée sur cette série. Et au départ, ce qui m'intéressait, c'était de voir justement l'évolution des matériaux et de voir cet ensemble qui a été peint pendant un temps assez réduit. Et de voir, avec toutes les histoires différentes, comment les matériaux avaient évolué. Et finalement, j'ai réussi à avoir une bourse à l'université de Rouen, une bourse doctorale pour mener ce projet à bien. Je n'ai pas tout à fait terminé, mais ça va bientôt arriver. Et donc, je suis partie dans différents pays du monde où sont les cathédrales pour voir leur face et leur revers. Donc, comme je suis restauratrice, c'était assez simple pour moi de faire cette observation. Et les conservateurs responsables de ces œuvres m'ont permis de décrocher les tableaux et j'ai pu les voir dans des bonnes conditions. Donc, vous allez voir, là, je vais vous défiler beaucoup d'images sur cette série et de tableaux qui sont donc répartis dans le monde. J'ai eu aussi la chance l'année dernière de restaurer la cathédrale, une des cathédrales du musée d'Orsay, le portail vu de face, dont on reparlera tout à l'heure, et qui était la seule des cinq cathédrales conservées à Orsay qui était recouverte d'un vernis posé très peu de temps après que menaient les pins, au moment, sans doute, où il est arrivé, où le tableau est arrivé au musée du Luxembourg en 1907. Et donc, c'est un vernis très jaune que j'ai allégé. Et je vous conseille vraiment d'aller voir les cinq cathédrales du musée d'Orsay parce qu'elles sont très belles. Et celle-là a beaucoup changé. Donc, je vais vous présenter la série. Donc, Monet a peint cette série des cathédrales en deux campagnes. Une première en hiver, dans l'hiver 1892, et une seconde, il est retourné à Rouen, et il a peint pendant les mêmes mois en 1993. Il a repris ces toiles à Giverny, il les a signées 1894, et il en a exposé 20 chez Durand-Ruel en 1895. Vous avez peut-être pu voir certains ensembles de ces cathédrales à une première exposition en 1994, au centenaire de cette série à Rouen, où 15 étaient exposés, et également, plus récemment, en 2010, également à Rouen, où 11 ont été exposés à l'exposition Une ville pour l'impressionnisme. Donc, dans son travail sur les séries, principalement les meules, les peupliers, et puis les cathédrales, Monet étudie comment un même motif se transforme et prend différents aspects selon l'atmosphère dans laquelle il se trouve. En choisissant la cathédrale de Rouen, Monet se lance à un véritable défi, dans la mesure où son sujet est une surface ajourée et complexe, composée d'un même matériau. L'architecture gothique présente des plans obliques, des enfoncements, dans lesquels les jeux d'ombre et de lumière sont particulièrement subtils. Du matin au soir, selon les atmosphères liées à l'heure et au climat, Monet va donc chercher à capter les intensités lumineuses renvoyées par cette surface. Donc, pour comprendre ce qu'apporte la matière des œuvres dans l'étude du processus créateur, on va commencer par voir de quoi cette matière est composée. Donc, Monet, tout au long de sa carrière, finalement, utilise des matériaux de très bonne qualité, même quand il était assez pauvre, et il a toujours soigné ces matériaux, et sa technique est relativement simple. Il utilise des toiles, très peu d'autres supports, des toiles qui sont tendues sur châssis, sur des bons châssis à clé, et des toiles qui sont déjà enduites par une préparation. Ces couleurs sont en tube, et il ne vernie pas ces peintures. Avant 1890, les préparations de Monet peuvent être légèrement colorées, comme on en trouve beaucoup au XIXe, mais à partir de 1990, les préparations sont blanches. Donc, toutes les préparations des cathédrales sont blanches. On a gardé au musée Marmottan, le musée Marmottan a des petits carnets de dessins de Monet, qui sont vraiment tout petits, et sur lesquels il dessine rapidement des motifs qu'il aimerait peindre. Et donc là, on a trois vues de la façade de la cathédrale de Rouen, qu'il a dû faire juste avant de commencer sa mise en peinture. Mais il ne reporte pas ce dessin sur la préparation. Certains peintres, sur la préparation, commencent à dessiner au fusain ou au crayon, pour mettre un peu les masses et les volumes, tandis que Monet, généralement, commence directement à l'huile. Donc on ne retrouve pas de dessin sous-jacent sur la préparation. Deux cathédrales qui nous sont parvenues peuvent être considérées comme inachevées. L'une est signée, mais pas datée, et on suppose, celle qui est là, que la signature a été posée assez tardivement. Et l'autre a, comme vous le constatez, sur votre... Je vais peut-être prendre un micro, parce qu'il faudra que je vous montre un peu directement. Vous m'entendez, là ? Donc là, vous voyez un petit cachet noir, qui est un cachet apposé par le fils de Monet, Michel Monet, au moment où il va léguer sa collection à l'Institut. Donc ce n'est pas la signature de Monet. Elle a été posée par son fils. Donc ces deux cathédrales sont considérées comme inachevées, et ça va être très intéressant pour nous de les étudier, parce qu'on va pouvoir comprendre comment Monet démarre sa peinture. Donc vous voyez là un détail. Donc pris, vous voyez là... Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la chapelle est encore un peu éclairée, mais c'est dans les arcades qui sont sur votre gauche. On voit ce détail, où l'on voit nettement, d'une part, la préparation. Bon, elle est un peu jaune, parce qu'elle a jauni, mais au départ, elle était beaucoup plus blanche. Donc vous voyez la trame de la toile et la préparation blanche. Et une première série de coups de pinceau assez dilués que Monet pose en premier pour placer ses formes. Et sur ses premières touches, généralement faites avec un pinceau, une brosse assez large, il pose d'autres touches qu'il superpose et qui peuvent être déjà très empâtées, comme vous pouvez le constater, sur l'empattement qui est horizontal. Et donc c'est sa manière de faire. Dès le début, il va utiliser des couleurs assez en relief. On voit également sur cette peinture, qui donc est au musée Marmottan, que vous avez peut-être déjà vue, vous voyez assez mal, qui est une vue du soir, c'est-à-dire au moment où les ombres, la place de la cathédrale, donc il y a la façade de la cathédrale, et en face, il y a des maisons. Et quand le soleil se couche, finalement, l'ombre des maisons va tomber sur le parvis et remonter sur la façade de la cathédrale. Donc toute la partie bleutée qui est dans le bas de la façade, ce sont les ombres des maisons qui sont en face et qui remontent sur la façade à partir de 5h du soir l'hiver. Donc c'est une vue de beau temps, puisqu'on voit que le ciel est encore très bleu. Et on voit comment Monet procède. C'est-à-dire, par exemple, sur la première image que vous voyez là, on voit dans le fond des couches assez fluides de peinture bleue, sur lesquelles il va revenir très vite avec une autre couleur, qui est la couleur du bois de la porte, et après, s'il avait continué, sans doute il aurait encore ajouté quelque chose. Mais là, il s'est arrêté. Et là, on voit dans la partie supérieure également le même travail. Une première couche assez fluide, puis des empattements. Et on sent une sorte de tâtonnement. Monet ne veut pas figer ses formes. Et donc il va toujours travailler en gardant une sorte d'espace pour favoriser une variation d'effet. Là, vous voyez une cathédrale qui est magnifique, qui est conservée au Metropolitan Museum à New York, et qui est l'une de celles que Monet a peinte relativement rapidement. Mais elle est considérée évidemment comme achevée, elle est signée et datée. Et vous voyez dans la partie supérieure, donc sur ce cliché-là, des empattements très vigoureux, très en relief. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez que la préparation est encore visible entre le bleu et les empattements du haut du pignon. Et ces restes de préparation s'appellent dans le jargon des peintres et surtout des restaurateurs des réserves. Donc les peintres impressionnistes travaillent beaucoup sur ça, c'est-à-dire qu'ils jouent sur la couleur de la préparation pour laisser comme ça des parties non peintes et qui vont donner une sorte d'harmonie colorée générale à l'œuvre et qui vont aussi jouer sur l'effet de mat et de brillance. Les empattements à l'huile sont brillants et le sont encore de nos jours. Et la partie non peinte, donc où l'on voit la préparation, reste mat. Et ces effets de mat et brillance vont ajouter des effets de vibration et des effets aussi de proximité et d'éloignement. Donc c'est très très important de maintenir ça. Et en tant que restaurateur, c'est très important parce qu'on sait que les vernis, quand les tableaux ont été vernis, on cache ces effets-là. Et en plus du jeunissement du vernis, on enlève ce que le peintre a voulu, c'est-à-dire cet effet de mat et de brillance. Et que reprendront beaucoup les nabis aussi et toute la peinture d'ailleurs contemporaine ensuite. Là, je vous montre un exemple de plusieurs touches que Monet a utilisées pour faire ces cathédrales, pour peindre ces cathédrales. Et on voit, j'espère que vous le voyez bien, on voit la diversité des touches. On passe de touches comme celles du centre, assez étalées, où on voit la marque du pinceau, à des touches beaucoup plus vibrantes, posées en relief, comme dans cette image à droite, où on voit bien les reliefs de la matière, et à des effets de superposition, comme les deux qui sont tout en haut, ou des effets de tout petits points. Vous voyez là, Monet a utilisé vraiment la pointe de son pinceau pour poser des toutes petites touches qui viennent se surajouter à déjà tout un ensemble de touches qui constituent sa peinture. Et là, je vous ai montré juste un exemple de signature sur une peinture qui est au musée d'Orsay, le temps gris. Là, je vais vous montrer quelques exemples de cette matière très différente. Et je commence par des tableaux où l'on sent que Monet a été assez vite et où, justement, il a laissé ses réserves. Donc, c'est toujours la cathédrale de Rouen du portail soleil, en plein soleil, du Metropolitan Museum. Donc, Monet a peint plusieurs cathédrales exactement ou quasi au même moment, c'est-à-dire en tout début d'après-midi, où le soleil vraiment frappe la façade et où il reste juste des ombres à l'intérieur du portail central et où on voit aussi une grande ombre sur le côté qui est l'ombre du pilier, qui est, lui, non peint. Et on voit bien à quel point Monet a été vite et se sentait à l'aise dans cette lumière-là. Je vous montre un détail de cette ombre sur le portail à droite et également un détail des arcades où l'on voit la diversité des touches et sur l'image du haut, on voit bien ces petites touches bleues rajoutées au dernier moment pour faire vibrer la surface. Toujours la cathédrale du Metropolitan Museum, il faut dire qu'elle est vraiment très, très belle. Et vous voyez en haut un détail de la gargouille avec l'ombre portée bleue qui part en diagonale, la lumière qui est au-dessus de la gargouille et en dessous l'ombre propre de la gargouille qui est juste brune. Enfin, brune, dans le... Je pense que Monet n'utilisait pas de brun. Quand il voulait faire un effet de brun, il mélangeait généralement du bleu et du rouge. On le reverra peut-être tout à l'heure sur le portail de face. Et vous voyez également un détail du bas du pilier et avec cette lumière très blanche que vous retrouvez à peu près sur quasi toutes les cathédrales. et je me suis posé la question, je me suis demandé pourquoi il y a cette lumière, quelle que soit finalement l'atmosphère, il y a toujours une tâche très blanche sur ce pilier du bas. Et je me suis rendu compte en regardant... Non, pardon. En regardant une photographie de la cathédrale de Rouen quand Monet la peinte à la fin du XIXe, que la pierre à cet endroit-là était particulièrement altérée ou du moins, enfin, altérée. Je pense qu'elle était altérée puisqu'elle était... Elle était ravinée sans doute et du coup, on voyait la vraie couleur de la pierre. Puisqu'il ne faut pas oublier que Monet, en 1892 et 13, donc au moment où il peint cette façade, la cathédrale était en très piteux état et ce n'est que quelques années plus tard qu'elle a été restaurée. Donc il y a du lichen sur les sculptures, les sculptures sont cassées et la pierre est très noire, ce qui peut paraître un peu fou quand on voit les couleurs que Monet a utilisées pour peindre ces tableaux. Et là, on voit bien, donc, sur les deux piliers et même celui qui est à gauche, on voit bien ces tâches blanches que Monet a donc reproduites en peinture. Non, pardon, voilà. Donc là, je vous montre une cathédrale complètement différente de celle du Metropolitan Museum. C'est une cathédrale qui est conservée à Boston. À Boston, ils ont deux cathédrales, donc dont celle-là. C'est un moment très particulier que Monet n'a pas, c'est juste aux alentours de midi. C'est-à-dire que la façade n'est pas encore éclairée par le soleil directement, c'est juste avant celle qu'on a vue précédemment. Donc elle reste encore un peu bleue. Mais par contre, il y a toutes les parties de l'architecture qui viennent en avant qui commencent à être éclairées par la lumière oblique du soleil. Donc vous voyez les piliers qui commencent à être, les parties saillantes qui commencent à être éclairées. et le parvis de la cathédrale à ce moment-là est baigné de soleil. Vous voyez, le ciel est très bleu, donc c'est vraiment un temps très beau. Donc le parvis est baigné de soleil et la lumière reflétée du parvis va modifier l'éclairage de la façade. Et tout ce que vous voyez de couleur un peu orangée, c'est la couleur du reflet du parvis. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, mais sur le revers d'une cathédrale qui a voyagé aux Etats-Unis en 1896, Monet a fait une deuxième exposition après celle du rang Ruel en 1895, il y a un certain nombre de ces cathédrales qui sont parties aux Etats-Unis. Et au revers, sur le châssis, il y a des titres qui ont été donnés par Monet lui-même, donc on voit son écriture. Et il y a écrit, justement, « Lumière reflétée ». Et donc c'est bien, ça, j'ai essayé de comprendre et je me suis dit, ben oui, bien sûr, c'est le parvis qui est baigné de soleil et la lumière du parvis va se refléter dans le creux de cette architecture. Et Monet en a fait ça d'une façon magistrale. Et il y a cinq cathédrales parmi les 30 actuellement répertoriées que je vous ai montrées tout à l'heure qui présentent cette particularité. C'est vrai que quand on va voir la cathédrale de Rouen à l'heure actuelle, à cette heure-ci, on a beaucoup de mal à faire la distinction entre la lumière reflétée et la lumière du soleil. Mais ça, c'est le génie de Monet qui a pu, comme ça, décomposer ces différentes lumières. Et là, vous voyez à quel point la matière est épaisse et on ne voit plus du tout de réserve. Monet a retravaillé, retravaillé, retravaillé parce qu'il voulait absolument obtenir un effet. Son obsession, c'était d'arriver à représenter l'effet qu'il ressentait devant la façade. Et s'il fallait mettre du temps, il mettait du temps et s'il fallait rajouter de la peinture, il en rajoutait. Et donc là, il y a vraiment une couche très épaisse de peinture. Mais toujours avec ce même système, c'est-à-dire en rajoutant des touches, soit en relief, soit par petits points. Et là, on voit dans la photo du bas, justement, encore ces petites touches qui rajoutent en dernier de couleur pure, comme ce bleu de cobalt, qu'on voit, la petite touche de bleu de cobalt, que l'on voit posée sur un des piliers. Donc, une autre cathédrale qui lui a aussi sans doute demandé pas mal de temps, avec beaucoup de reprises, c'est cette magnifique cathédrale temps gris du musée d'Orsay, qui est vraiment extraordinaire. Évidemment, les photos ne rendent rien. Et encore une fois, il faut vraiment aller voir les œuvres et les voir longtemps pour pouvoir les comprendre. Il y a des nuances de violets incroyables et où on distingue très, très bien l'architecture. C'est une des cathédrales où il y a une grande netteté dans la définition de tous les détails d'architecture, de toutes les sculptures. Et là aussi, je me suis posé la question de savoir mais pourquoi Monet, dans cette lumière-là, a été aussi précis. Et il suffit encore une fois d'aller à Rouen et de voir la façade de la cathédrale dans ces temps gris d'hiver rouennais où, finalement, il y a une luminosité très, très grande. Et comme la façade n'est pas écrasée par le soleil, toutes les nuances sont visibles et les sculptures ressortent très bien. Donc là aussi, Monet a toujours un souci d'être au plus juste de ce qu'il voit. Donc là, vous voyez cette surcharge de matière et jusqu'à obtenir, comme vous voyez dans la porte du bas, jusqu'à obtenir une matière qui est quasiment lisse et qui est tellement surchargée qu'on trouve des sortes de petits points, des petits trous presque d'aération de l'huile, de la peinture à l'huile. C'est très particulier comme matière. Et Monet lui-même s'étonne de ce qu'il fait et de ce qu'il obtient. Et je vais juste vous lire une lettre qu'il écrit à sa femme, Alice, le 4 avril 1893. Il est toujours désespéré de ce qu'il fait. Il est très souvent mécontent de ce qu'il fait. Et là, il arrive au bout de sa deuxième campagne et il lui écrit « Ce matin, je n'y étais pas du tout, mes affaires dispersées, en désordre, et la vue de mes toiles qui m'ont paru atroces, l'éclairage changé. Bref, je ne pourrais arriver à rien de bon. C'est un encroutement, un entêté de couleurs, et voilà tout, mais ce n'est pas de la peinture. » Donc, je pense que quand il parle d'encroutement entêté de couleurs et que ce n'est pas de la peinture, il parle de ces cathédrales sur lesquelles il s'est acharné pour obtenir les faits qu'il cherchait. Donc là, je vous montre un ensemble de détails, toujours le même de la petite gargouille qui est juste en haut, à droite. Enfin, ça ne vous donne pas grand-chose comme indication. Et vous voyez donc ces gargouilles et ces différents effets de matière. Donc, dans la première qui est là, qui doit être, je ne sais plus, je pense que c'est celle de Washington, mais je ne suis pas sûre. Je ne vous ai pas mis à chaque fois les noms parce que c'était un peu fastidieux à faire et ça n'a pas grand intérêt. Mais là, on voit donc cette matière avec des empattements en relief, très virtuoses. La même chose pour celle d'à côté, là, c'est celle qui est au Getty, qui est un matin. Et où on voit la première couche, plus diluée, plus fine, sur laquelle il y a un empattement assez important. La même chose pour celle d'à côté, qui est à Weimar. Et ça, c'est une cathédrale qui est une matière très particulière que je n'ai pas vue sur les autres. C'est une cathédrale qui est au musée d'Orsay, qui est une cathédrale plein soleil, qui est magnifique aussi. Et où c'est une matière indéfinissable, qui n'est pas très surchargée, mais qui est très... en petite touche, un peu nerveuse. et où on voit bien la distinction entre la partie éclairée en surface et la partie à l'ombre, toujours avec les ombres bleues de Monet. Et les deux dernières sont des peintures très encroutées, pour reprendre l'expression de Monet. Donc celle-là est une oeuvre qui est au Clark Institute, à côté de Boston. C'est une matière très, très chargée. et une autre qui est une cathédrale du soir, qui est à Cardiff. Une très belle cathédrale, cathédrale tout en rose et avec un ciel presque vert, où on voit cette matière où Monet ne laisse plus du tout de place aux réserves. Donc je vais vous montrer un autre exemple, toujours sur le même principe, donc de différentes cathédrales avec différentes matières. Bon, c'est vrai que là, on voit assez mal. Et c'est la rose, avec juste le début du gable central, où on voit cette manière différente de travailler la matière. Et enfin, comme autre exemple de différentes matières, c'est ces horloges. Donc la cathédrale de Rouen en 1892 et en 1893 avait encore cette horloge centrale qui avait été posée au 18e, donc c'était un grand cadran, qui a été retirée au moment de la restauration de la façade au début du siècle, au début du 20e siècle, et qui a été mise à un autre endroit dans Rouen, puis détruite pendant la guerre. Donc on ne peut même plus voir à quoi elle pouvait ressembler. On a juste les photographies comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc c'était un assez gros cadran, tout rond, et Monet l'a représenté de différentes manières selon le moment de la journée. Mais je n'ai pas réussi à trouver une logique selon les moments. parfois il fait un centre coloré en rose ou en jaune ou en orange. Il définit différents cercles ou juste un un. C'est assez variable et on ne comprend pas toujours. Dans le premier, c'est une cathédrale de Washington, donc toujours plein soleil de l'après-midi, où Monet met un gros empattement très en relief. Et à côté, vous le voyez mal, mais il y a vraiment des effets de réserve. Ensuite, c'est la cathédrale dont je vous parlais, plein soleil du musée d'Orsay, avec cette matière un peu presque sautillante que je n'arrive pas à définir. Là, c'est une cathédrale qui est à Weimar, qui est très belle, une cathédrale du matin. Et là, on voit les cercles concentriques beaucoup plus définis, un peu uniques dans la série des cathédrales. C'est l'horloge de la cathédrale portail vue de face sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Ça, c'est celle de Boston que je vous ai montré déjà et celle de Cardiff, donc du soir. Et vous voyez bien celle de Cardiff à quel point la matière est épaisse. Donc, je me suis un peu perdue. Je vais revenir à... Mais la conclusion de cette première partie, c'est donc de dire que Monet a peint ses cathédrales avec le même processus, avec sa même énergie de création, mais il s'est arrêté à différents moments en fonction de ce qu'il estime. qui met à être au plus proche de ce qu'il voyait. On pourrait croire, quand on parle de séries, que tous les tableaux arrivent, se finissent à un certain stade et que le peintre a voulu qu'il y ait une unité dans leur aspect. Ça paraît comme ça assez logique et ça serait... Mais ce n'est pas du tout dans la logique de Monet. Monet n'a pas eu ce souci-là. Il a eu le souci d'être au plus juste de ce qu'il voyait. C'est tout. Une autre chose que j'ai pu remarquer au cours de mes observations et de mes différents voyages, c'est que Monet a changé de composition. Sur certaines cathédrales, on voit différentes compositions. Il a transformé non seulement... Il a superposé, mais il a aussi modifié l'emplacement des éléments de la façade. Donc là, vous voyez, par exemple, sur celle de Weimar, vous voyez un deuxième cercle un peu en dessous. Ce deuxième cercle, c'est des empattements sous-jacents qui se voient encore. Donc Monet a posé d'abord son horloge un peu plus en bas et à droite. Et puis, il s'est dit que ça n'allait pas. Il voulait changer et il l'a repositionné un peu plus haut. Et il n'a pas cherché à retirer ces empattements. Il les a gardés. Et du coup, maintenant, on peut voir ce premier travail à partir de ces empattements. Et on voit sur celle qui est à Rouen, puisque le musée de Rouen conserve une cathédrale donnée par le collectionnaire de Pau, qui est arrivée très tôt donc au musée de Rouen. et on voit la même chose. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de la rose des empattements qui sont en diagonale et qui sont aussi en verticaux et qui reprennent ce que l'on voit au-dessus. Et puis aussi des empattements qui reprennent l'arrondi de la rose. Donc pour... Je vais vous donner comme exemple ce fameux portail vu de face que j'ai eu l'occasion de restaurer l'année dernière. Donc c'est un tableau un peu original dans la série parce que déjà c'est le seul qui est vu véritablement de face. Et puis sa matière aussi est particulière. Son travail est particulier. C'est une cathédrale on n'a pas datée... Pas datée. On n'a pas su à quelle heure Monet a pu peindre ce tableau puisque c'est par Tangri. Mais là aussi comme pour le Tangri dont je vous parlais tout à l'heure qui est aussi au musée d'Orsay on voit une... Il y a une grande définition dans le détail des sculptures. Donc cette cathédrale a comme particularité d'avoir été agrandie par Monet lui-même en cours de traitement par une bande horizontale de 6 cm. Donc au début Monet a peint sur un format 40 paysages d'un mètre par 73 et puis en cours de route il a rajouté cette bande il a demandé à un marchand de couleurs ou à un restaurateur de faire ce travail. C'est un travail très soigné et très bien fait et je ne pense pas que ce soit Monet lui-même qui se soit chargé de ça. Et du coup évidemment on s'est posé la question avec le laboratoire du C2RMF qui a fait des radios et des lumières rasantes de ce tableau pourquoi et comment Monet a pu changer son format. Donc là déjà vous voyez j'ai mis en bleu la ligne d'agrandissement et vous voyez bien les empattements sous-jacents qui sont verticaux comme ça et qui disent que Monet n'a d'abord pas la cathédrale un peu décalée par là et que le pilier qu'on voit en blanc était dans un premier temps plus à droite. Donc le tableau a été radiographie c'est toujours compliqué d'analyser les radios de Claude Monet et de la série des cathédrales puisque Monet a peint avec beaucoup de blanc de plomb donc il y a toujours une confusion et c'est assez difficile à lire par rapport à d'autres oeuvres où on voit vraiment des choses pertinentes. Là il faut un peu combiner avec d'autres observations dont les lumières rasantes mais on voit quand même à l'intérieur vous voyez la ligne qui passe dans l'horloge et qui était donc l'emplacement de ce gable qui était légèrement à droite. Donc là je vous montre également les lumières rasantes qui ont été faites par le laboratoire du C2RMF où l'on voit nettement aussi tous les empattements sous-jacents et à partir de cette observation on a pu recomposer un peu la jeunesse de Sainte-Peinture. Donc je vais essayer de vous expliquer parce que c'est pas forcément si clair que ça. Donc en violet Monet a peint d'abord sur une première toile plus petite moins haute donc vous imaginez que la bande du bas n'existait pas et il a peint sa cathédrale légèrement décalée sur la droite. donc il a absolument pas cherché en peignant la cathédrale la façade vue de face une symétrie et là il a commencé à travailler comme ça. Ça lui a pas plu il a rebasculé un peu vers la gauche sans obtenir non plus une symétrie parfaite puisqu'il y a toujours cette bande de ciel à gauche en haut. Donc il a travaillé toujours sur ce format vous voyez les lignes jaunes qui correspondent à cette deuxième composition et toujours mécontent il s'est dit finalement mon problème ça doit être un problème de hauteur et il a demandé à rajouter cette bande de 6 cm vers le bas et il a allongé ses formes donc il a gardé la même la même composition il n'a pas rebasculé ni vers la gauche ni vers la droite mais il a allongé les formes et en allant à Rouen et en essayant de comprendre un peu la vue qu'il avait face à cette façade on peut voir de quelle fenêtre il a peint ces deux compositions donc le petit point bleu correspond à la première composition qui est dessinée en violet donc il s'est d'abord positionné là et ensuite il a été dans la fenêtre au petit point rouge où il a fait ces deux autres compositions parce que l'immeuble de la grande fabrique là où il a peint en 1892 pour faire ce tableau entre autres existe toujours c'est maintenant un magasin étame et ils m'ont donné la possibilité j'ai eu la possibilité d'aller dans cet appartement qui est d'ailleurs assez abandonné c'est assez émouvant de se retrouver à l'endroit où Monet a peint mais à la limite ça reste quand même anecdotique de savoir à quelle fenêtre il était le plus intéressant en voyant ces empattements sous-jacents c'est de se rendre compte que Monet ne cherche pas à retirer cette première composition il peint par dessus et pour un peintre dit de l'instantanéité ça peut paraître un peu paradoxal d'accumuler comme ça de la matière sans chercher à repartir à zéro pour donner un effet virtuose d'un instant donné et il en a plusieurs fois parlé et entre autres au duc de Trévise à la fin de sa vie le duc de Trévise est venu à Giverny pour interroger Monet et le duc de Trévise raconte ce que Monet lui a dit donc je vais vous le lire c'est pas très long donc c'est Monet qui parle à travers le duc de Trévise évidemment c'est des propos rapportés c'est que Manet était très difficile pour lui-même il avait un métier pénible et soigneux il voulait toujours que son tableau eut l'air fait du premier coup mais souvent le soir il grattait avec son couteau à palette ce qu'il avait fait toute la journée pas tout si vous voulez mais l'empattement il ne gardait qu'un dessous d'un grand agrément et d'une grande finesse sur lequel il improvisait à nouveau moi je n'ai pu prendre tous ces soins il y a des choses de moi qui étaient bien au début du travail puis s'abîmées puis redevenaient bien à force de corrections mais sans que j'ai jamais supprimé les premières couches donc lui-même le dit sans vraiment expliquer pourquoi mais c'est vrai que du coup dans cette troisième dimension que crée la matière d'une oeuvre il y a comme la mémoire de son travail et Monet finalement peint plus le temps qui passe devant son motif que réellement un instant donné une instantanéité d'un instant figé il y a toute une histoire dans ces peintures et qui retrace le temps passé sur le motif donc voilà il est 16h10 je ne sais plus combien de temps j'ai je crois que c'est 16h15 que je finis oui donc on va peut-être si vous voulez j'ai encore quelques photos je peux vous les montrer je voulais aborder un autre sujet qui est assez compliqué qui est sur le rapport de proximité et d'éloignement comme je vous l'ai déjà montré c'est assez caractéristique de cette peinture et au moment de l'exposition de 1895 beaucoup de critiques ont été très étonnées du fait que de près la peinture on ne comprenait rien et quand on s'éloignait de quelques mètres tout d'un coup tout se mettait en place et il y avait une structure de la cathédrale qui apparaissait et qui était très solide donc je vous montre juste quelques exemples donc là vous voyez par exemple dans la cathédrale le portail tangri du musée d'Orsay ces petites figures de sculptures qui de près sont difficilement compréhensibles et de loin se voient immédiatement la même chose pour la gargouille dont je vous ai parlé tout à l'heure ou alors dans cette peinture dont je vous ai parlé aussi le soleil du musée d'Orsay ou cette matière particulière où là c'est encore ces petites figures qui de près sont difficilement compréhensibles et plus on s'éloigne plus elles se comprennent donc là je vous ai montré ces exemples-là et moi je l'explique par le fait que Monet peint essentiellement en valeur c'est-à-dire qu'il cherche à représenter les intensités lumineuses et ce travail lui permet d'obtenir ces effets de volume mais ça sera pour une autre conférence c'est un peu long à expliquer comme ça sinon je peux juste vous lire encore un choisi au hasard un des critiques qui parlait de cette matière assurément c'est de la sorcellerie vue de près la toile semble dans les cathédrales surtout une palette surchargée de couleurs zébrées au hasard du couteau ou du pouce il n'a pas utilisé du tout le couteau ni le pouce Monet mais c'est pas grave de taches confuses de bavio rouge et verte jaune et bleu informe et lourd barbotage barbiolet éloignons-nous lentement et voici que le mélange optique des couleurs se produit la confusion s'ordonne les lignes apparaissent et comme dans un miroir magique l'image sort du chaos et s'harmonise dans sa grâce et sa simplicité donc voilà je finis là-dessus applaus